Musique La série vidéo cinéma en fait est née un petit peu par hasard des images en tout cas puisque j'étais amenée dans un premier temps par le travail, par les commandes, par la presse, à photographier les libéraux, les cinéastes. J'ai pu notamment aller sur Hollywood parce que j'étais commandettée par les Inreductibles à l'époque sur le Land Drive dont on avait un petit peu sillonné la ville comme ça avec le journaliste ou en parallèle moi j'ai pu entrer dans les studios et l'histoire a un petit peu commencé comme ça, à partir sur l'histoire du cinéma donc après j'ai été amenée à aller à Tunisica, à Rome, à aller à Glouzberg, Berlin, Bombay, Moscou. Donc au départ c'est, mais c'est toujours des accidents de toute façon à l'époque, même des fictions intimes, enfin tout ce qui, je raconte toute l'histoire. Donc là c'est exactement une idée, c'est-à-dire que je suis partie des studios de Lébou, de raconter plutôt une histoire du cinéma comme moi je l'entendais, je l'avoue. Donc c'est partie sur des traces, parfois très fantomatique, d'un cinéma qui lui existait ou qui a fondé en tout cas un cinéma qui reste et c'est un parcours sentimental, c'est un parcours avant tout très subjectif, pas du tout exhaustif, documentaire, enfin c'était pas le but. Le but étant plutôt d'aller vers les voix qui traversaient le grand film, ou aussi bien L'Angebeau, ou de Fred Slingue, d'Adolce Vita, enfin plein de choses comme ça de références qu'on a un peu dans la tête, dont on entend les voix et tout à coup on va sur le milieu. Donc c'est aussi l'histoire de l'esprit des lieux, on retrouve, c'était aussi ça l'idée, c'est-à-dire que l'amant du cinéma et puis l'histoire, après l'histoire politique aussi, et géographique, parce que moi je lis aussi les studios à l'offre, c'est vraiment Rome, Cicchita, c'est Berlin, Vagelsberg, tout ça est lié par l'histoire des lieux. Donc voilà, un petit peu la série que je présente ici, en parallèle mon cadeau projection pendant le festival Premier Plan, une projection où ils sont extraits des moments comme ça, des vies du cinéma et des instants dansés de l'autre projection au quai, à la scène nationale, qui sont donc des moments photographiés à Paris avec des chorégraphes dans le sort. Et donc voilà, c'est ce que je présente ici aujourd'hui, et bien sur elle. Le lien qui existe et qui n'est pas un mariage contre nature entre photographie et cinéma. Cinéma et photographie. Alors aussi bien dans l'exposition qui est présentée en ce moment, je ne le vois pas ce que nous, mais aussi chez Ditt Yvon, et Clos Ditt Yvon a été un photographe qui s'est beaucoup, beaucoup inspiré du cinéma pour son travail photographique. Moi qui ai beaucoup connu Clos Ditt Yvon dans les dix dernières années de sa vie, j'ai toujours été très très touché par, même bouleversé, par la démarche un petit peu à fleur de peau et en étant tout en profondeur de ce photographe hypersensible. Il a réalisé plusieurs séries consacrées au cinéma, toujours en essayant de se distinguer des photographes de plateau. Et plutôt que de photographier des scènes musiques, il préférait suivre les cinéastes dans les coulisses, donc on l'a déjà vu, on pourrait prendre en train de travailler. L'esthétisme, chez Ditt Yvon, se définit par la force de ses compositions, par un traitement rigoriste de l'espace, par une harmonie entre les éléments où on résulte d'une chorégraphie organisée, primordiale et essentielle dans cette photographie. On pourrait croire que là-bas, ce sont des décors inhabités et qu'ici on a affaire à des cadrages surhabités, dans la plupart des cas. Mais c'est à ce qu'on fait. Parce que les lieux sont habités dans les deux cas. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501